Les patients ont vécu de la maladie qui peut être très utile pour améliorer notre système de santé et le repenser pour et avec le patient. Découvrez comment, à travers le récit de Maya, patiente atteinte d'un cancer rare. Maya est devenue patiente enseignante auprès d'étudiants en médecine. Elle partage son vécu de la maladie, elle contribue ainsi à une meilleure reconnaissance de la parole des patients et de leurs besoins auprès de futurs professionnels de santé. Lors de l'annonce de sa maladie, Maya est sous le choc. Elle raconte comment l'équipe médicale lui a permis de devenir co-décisionnaire de ses choix de vie et de sa prise en charge, faisant d'elle une véritable patiente partenaire. Très vite, Maya ressent le besoin d'en savoir plus sur sa maladie. Elle crée un blog où elle liste ses questions. Elle échange avec d'autres malades. Elle appartient désormais à une communauté de patients et c'est le début de l'engagement et de l'action collective. Maya décide de participer à une étude sur son traitement. L'objectif, élaborer avec d'autres patients le questionnaire qui permettra de mesurer leur expérience et de renseigner les impacts dans la vraie vie. Maya s'engage aussi dans un chemin de patiente-entrepreneur long et difficile mais qui peut aboutir à des solutions pensées par les patients et pour les patients. Enfin, Maya s'initie à l'exercice difficile de la communication. Invité sur un plateau télé, elle livre son analyse sur la crise de la COVID. Lors de cette diffusion, elle s'aperçoit qu'elle a été coupée au montage. Elle prend conscience que la route est encore longue. C'est pour contribuer à cette réflexion que le Cercle P a décidé de porter six propositions permettant à l'expérience des patients d'être mieux reconnus dans tout le système de santé en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !